bonjour à tous et bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne la bibliothèque des milliers alors on va commencer par un petit point météo car vous n'êtes sans savoir que c'est la canicule en ce moment du coup il fait très chaud et je n'ai rien dormi la nuit dernière du coup si je bafouille quelques bêtises ou inepties le coupable est déjà tout trouvé mais mon trêve de bavardage aujourd'hui on se retrouve pour un point lecture afin que je vous présente mes premières lectures du mois de juillet j'en ai six à vous présenter il y en a une septième qui est terminée mais c'est un pavé de 1000 pages que j'ai terminé hier et je crois qu'avant de vous en parler il faut que je le digère un petit peu du coup je vous en parlerai dans le prochain point lecture qui sera tout simplement le bilan de juillet qui sera publié en juillet début août voilà du coup là on va se concentrer sur les premières lectures que j'ai fait de ce mois de juillet et il faut dire que ce mois de juillet a été commencé sous le signe du thriller et du cosy mystery puisque je n'ai qu'un seul récit fantastique de cosy mystery de thriller et un livre un peu hybride mi-fantastique mi-horreur un genre que je n'ai pas du tout l'habitude de lire mais on va y revenir on commence avec la très 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 bonne lecture que fut rendez vous avec le crime donc le premier tome de la saga des détectives du yorkshire c'est écrit par julia chapman et c'est publié chez la bête noire donc chez robert laff c'est une histoire qui réunit deux protagonistes principaux samson qui est un jeune homme qui est parti de son yorkshire natal pour fuir quelque chose qui a fait sa vie à londres et qui se voit obligé de revenir dans son patelin en fait et il n'est pas accueilli à bras ouverts clairement ça c'est vraiment pas le cas et on suit également Delilah qui elle est une jeune femme qui essaie de faire son petit bonhomme de chemin dans sa petite campagne anglaise en fait et elle a monté une agence de rencontres mais pour l'instant c'est encore un petit peu de mal à décoller du coup elle a un petit peu en galère dessous et quand samson bien que ce soit la bête noire du village lui loue son local elle n'a pas trop le choix que d'accepter sauf que il va y avoir des meurtres qui sont en relation avec les clients de l'agence de Delilah et elle ça la fait un petit peu flipper parce qu'elle n'a pas du tout envie d'être comment dire suspectée et puis ça l'embête un petit peu quand même que ses clients se fassent tuer les uns après les autres et du coup ils vont tous les deux enquêter ensemble au début séparément puis après ils vont se ressembler et puis ben voilà tout simplement un petit Cosmystery anglais dans la campagne comme on les aime par contre l'enquête à proprement parler n'a commencé qu'à partir de la moitié du roman ce qui est souvent le cas avec les premiers tomes de saga de Cosmystery et moi j'ai du mal parce que j'aime bien quand ça va vite et c'est ça que j'avais aimé notamment dans les enquêtes d'Anna Swenson c'était que l'enquête en fait commençait tout de suite et là il ya beaucoup 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 de mise en contexte qui fait qu'au début j'ai eu un petit peu de mal même beaucoup à me plonger dans l'histoire mais dès que l'enquête commence oh j'ai été happé j'ai trop 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 aimé ma lecture je trouve que le duo de personnages principaux sont ultra attachants une fois qu'on les connaît un peu plus une fois qu'on est rentré dans l'enquête je pense que ça peut annoncer de belles choses pour les prochains tomes et puis l'enquête est assez bien grandement menée je trouve quel dommage qu'elle commence si tard mais bon tout le monde m'a dit que dans les autres tomes il n'y avait pas cette espèce de lenteur au début qui fait qu'on a du mal à s'accrocher et que après ça partit sur les chapeaux de roue à chaque fois et donc j'espère parce que pour le coup c'est ce qui m'a manqué dans ce premier tome c'est une intrigue un peu plus rapide à se mettre en place et en même temps c'est vrai qu'il fallait quand même introduire en fait les personnages et que il fallait quand même leur donner une âme en fait donc bon c'est pas très grave mais je pense que je préférerais la suite en tout cas à ce premier tome toujours dans les cosy mystery j'ai lu avec le cosy mystery book club le bureau du mariage idéal de Alison Monclerc donc c'est une enquête de sparks et brain bridge et c'est publié chez 10-18 alors toujours du cosy toujours en angleterre mais pas du tout la même époque puisque là on se retrouve juste après la seconde guerre mondiale dans un londres affaibli par le blitz par la guerre par voilà toute cette période qui était franchement pas rigolote et on va suivre deux personnages assez incroyables qui sont iris sparks et gwendoline brain bridge alors vous avez iris qui a un passé en le sens peut-être même un passé un petit peu d'espion et qui est une femme qui se fait fille en fait de ce qu'on peut dire d'elle il se fait fille des convenances et qui vit sa vie et à côté vous avez gwendoline qui a perdu son mari et qui vit avec sa belle-mère la buchesse de machin bien chouette qui elle est très sur l'étiquette sur comment elle doit vivre sa vie qui essaye de lui prendre la garde de son fils donc elle a vraiment deux personnages assez aux antipodes mais qui finalement en fait les deux ensembles marchent super bien et elles ont également ça ça m'a fait rire parce que je l'avais pas fait exprès elles ont également monté une agence matrimoniale en fait pour se faire rencontrer des personnes et ça c'est trop cool parce que j'avais pas fait gaffe mais du coup j'ai lu deux histoires sur des agences de rencontres à la suite mais on n'est pas du tout dans le même dans le même univers parce que autant sur rendez-vous avec le crime on n'est plus sur des speed dating enfin voilà des soirées voilà dans des restaurants où tout le monde se paraît très moderne alors que là c'est vraiment deux personnes qui font un questionnaire qui ensuite vous trouvent la personne idéale dans les fiches qui doivent faire les fiches une à une comme ça et voilà c'est quand même pas du tout le même contexte on va dire et il se trouve que là pour le coup c'est pas les clients qui se font assassiner c'est une cliente qui se fait assassiner juste au moment où elle leur avait trouvé un charmant jeune homme donc forcément le charmant jeune homme et ben il est suspecté il est emprisonné mais le duo se dit que il est peut-être pas si coupable que ça et va se lancer à son tour à la recherche du vrai coupable quitte à rencontrer des mafieux des dangers des personnes pas convenables voilà c'est un petit peu l'ambiance de ce livre et moi j'ai trouvé que ça marchait super bien pour le coup là on rentre tout de suite dans le vif du sujet ça marche tout de suite on a envie d'y aller et c'est vrai que c'est assez cool puisqu'il fait à peine 300 et quelques pages en poche mais ça suffit ça suffit amplement pour apprendre à connaître les personnages pour que l'enquête soit menée comme il faut ni trop rapide ni trop lente même si la fin m'a vraiment surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça mais du coup c'est vraiment une saca que je vais prendre plaisir à continuer surtout que moi j'aime beaucoup cette époque là que ce soit l'entre-deux-guerres la deuxième guerre mondiale ou juste l'après-guerre tout de suite après c'est une époque que j'aime beaucoup et du coup ça m'a fait vraiment plaisir de découvrir une enquête dans ce cadre là continuons avec les thrillers cette fois on va rentrer dans du vrai thriller enfin du vrai thriller dans du thriller à proprement parler pas du cosy mystery alors le premier livre que je vais vous présenter c'est le saut de l'ange de lisa gardner c'est publié au livre de poche et en grand format c'était chez albert michel alors le saut de l'ange c'est le troisième tome qui suit l'inspectrice tessa léonie découverte d'un preuve d'amour je crois preuve d'amour mais on va plutôt suivre son compagnon le brigadier wyatt foster tessa léonie est mentionnée elle apparaît dans le livre mais c'est pas elle qui mène l'enquête vraiment là on est focus sur wyatt donc ça fait partie de l'histoire de tessa léonie mais c'est pas elle l'inspectrice principale et dans cette histoire donc le brigadier wyatt va en fait va découvrir une jeune femme qui a eu un accident de voiture très grave et qui ne fait que réclamer une certaine véro qui serait sa fille qui ne fait qu'en parler qu'en parler et en fait quand son mari la récupère il dit qu'il n'existe pas de véro donc elle elle est persuadée d'avoir une fille mais personne ne la connaît personne ne sait qui c'est et du coup ils vont essayer de démêler tout ça parce qu'elle hallucine aussi qu'elle fait beaucoup de chutes alors ils se demandent s'il n'y a pas des petits problèmes au niveau des violences conjugales voilà ce genre de choses et on va découvrir quelque chose de beaucoup plus grand que ce qu'on pensait et des histoires bien enfouies qui vont être déterrées petit à petit à la fois par niki qui est là qui est la victime et également par le brigadier et d'autres personnes évidemment qui vont participer à l'enquête mais voilà on va c'est vraiment sur le thème de d'une personne qu'on pense connaître et que personne ne se rappelle donc qu'est ce qui se passe qu'on hallucine est ce que on nous cache pour une raison ou une autre l'existence de cette personne il ya beaucoup 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 de questions comme ça c'était un pour moi une bonne enquête c'était vraiment sympa il ya des petites choses où je me suis dit franchement c'est évident j'ai vu venir mais en fait c'est là où c'est bien fait c'est que l'auteur vous donne l'impression que c'est trop facile alors qu'en fait derrière il ya quelque chose que vous n'avez pas du tout voulu venir qui se rajoute par derrière et vous dit ok j'ai peut-être vu le petit truc mais c'était peut-être pour ne pas me faire regarder la plus grosse image on va dire les choses qui ont vraiment de l'importance quoi donc bon c'est pour ça au début j'étais genre c'est trop simple alors qu'en fait je me suis un petit peu fait berner quand même et j'ai largement préféré celui-là à famille parfaite dont je vous avais dit ça a été un petit peu une déception je l'avais pas trouvé oufissime celui-là je l'ai dévoré je les trouve vraiment sympathique et je crois maintenant je suis à jour sur les tessaleoni donc il m'appartient maintenant de prendre d'autres romans de lisa gardner qui sont soit dans la ligne des didi warren soit il ya les inspecteurs du fbi ou alors juste des du stand alone qui n'ont rien à voir mais en tout cas en ce qui concerne tessaleoni j'ai terminé les livres qui sont pour le moment sortis et qui la concernent le prochain livre que je vais vous présenter il s'agit des chiens de détroit de jérôme loubry publié au livre de poche c'était publié initialement aux éditions de l'épée depuis jérôme loubry est passé chez calvin levy et j'ai la chance d'avoir des amis incroyables puisque il est dédicacé je vous ai bassiné avec jérôme loubry ces derniers temps enfin pas ces derniers temps il y a quelques mois et pourquoi j'avais vraiment un coup de coeur pour cette plume thriller qui me faisait vraiment retourner mais complètement le cerveau et ça c'est son tout premier roman donc j'y allais en me disant n'oublie pas que c'est son premier roman c'est très important pour les suites donc on est à détroit et on va avoir des enlèvements d'enfants qui font écho à il y a bien longtemps d'autres enlèvements qui avaient été perpétués par ce qu'on appelait le géant des brumes je crois et qui lui était allé jusqu'à après avoir enlevé les enfants les tuer et du coup tout recommence un petit peu vous savez c'est les tragédies qui se qui se reperpétuent et et donc là ils arrêtent quelqu'un et cette fameuse personne qui a arrêté leur demande de l'aide et leur dit qu'il y a des enfants à sauver et qu'il faut qu'ils trouvent la réponse eux-mêmes donc on a stan qui est je crois l'inspecteur qui avait mené l'enquête à l'époque on a aussi sarah qui est une jeune inspectrice et vont tous les deux bah en fait faire équipe surtout que le géant des brumes qui a été arrêté ne veut parler qu'à sarah alors c'était pas mauvais clairement pour moi c'était un bon thriller c'était à temps c'était sympa voilà c'était court en plus donc il n'y a pas besoin non plus de écrire cent mille pages pour que ce soit efficace cependant c'était pas à la hauteur de ce qu'il a pu faire après et en même temps c'est son tout premier roman et je n'en attendais pas non plus la même chose que par exemple dans les refuges voilà clairement je pense que je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bon et que il faut quand même se rappeler que c'est son premier roman c'était sympa c'était vraiment ça se lit vite c'était agréable mais c'est vrai que ça n'a pas été le coup de coeur comme j'ai pu avoir pour d'autres de ses écrits parce que ça ne m'a pas assez retourné le cerveau tout simplement et c'est ça que j'adorais chez jérôme ouvris et que j'aime toujours d'ailleurs il ya un petit truc on se dit ah ouais quand même fallait trouver ça c'est un petit peu devant nos yeux mais quand même on l'avait pas trouvé tout de suite mais il n'y avait pas vraiment ce truc où je me suis dit waouh il m'a berné c'était devant mes yeux et je n'ai rien vu rien du tout c'était pourtant évident mais j'ai tellement pas voulu penser à cette hypothèse je me suis fait berné et maintenant j'ai envie de relire le livre de a à z pour recomprendre mieux l'histoire ça me l'a pas fait avec cela du coup c'est pas que je vous conseille pas parce que je pense que ça reste un bon thriller mais il faut garder en tête que c'est son premier roman et que les autres pour moi sont meilleurs ensuite je vais vous parler d'une très bonne surprise mais vraiment très bonne puisqu'il s'agit du dernier livre que j'ai eu dans la sélection du prix des lecteurs donc pour la catégorie imaginaire il s'agit de dévolution de max brooks c'est publié donc au livre de poche mais initialement chez calman levy alors quand j'ai reçu ce livre je me suis dit ohlala j'ai pas envie de le lire ça va pas me plaire du tout parce que c'était catégorisé comme horreur et en effet il ya un petit peu de ça mais je trouve que c'est un peu réducteur de le catégoriser comme horreur on va suivre une petite communauté qui s'appelle green loop qui est près de seattle et qui est un petit peu autonome c'est à dire qu'elle est très avancée niveau technologie mais elle est aussi très écologique c'est à dire que l'électricité se fait uniquement via des palos solaires il ya des potagers il ya toutes les courses se font livrer par drones enfin ils sont vraiment très isolés en fait du monde voilà c'est vraiment une espèce de communauté voilà c'est veulent vivre ensemble et s'auto suffire presque voilà je dis presque comme s'ils sont quand même livré des courses par drone donc bon on peut pas dire que ce soit quand même très écologique mais bon soit de temps passant et il commence à avoir des choses un peu bizarre des bruits un peu bizarre une catastrophe éclate un volcan pas très loin se met en éruption et fait des coulées de lave un peu partout alors c'est une catastrophe mais à l'échelle nationale en fait parce qu'il n'y a pas que eux qui sont impactés la ville de seattle est complètement coupée il ya des émeutes il ya plein de villages qui sont rasés voilà et en fait eux qui sont très marginalisés et coupés du monde ben c'est pas vers eux que les secours se tournent en premier ils vont d'abord essayer de déblayer un petit peu là où la coulée de lave en fait est tombée c'est ce qui fait qu'ils se retrouvent un petit peu face à eux mêmes un peu seul voilà seul au monde et qui vont essayer de se débrouiller un petit peu comme ils peuvent ces personnes qui sont pas du tout comment dire qui n'ont pas d'appétence avec la vie en camping ou ce genre de choses clairement dans les bois et qui vont devoir apprendre et en plus de ça il ya des bêtes qui semblent rôder qui semble voilà être près du village qui se monte pas tout de suite et on va suivre la légende du bigfoot alors en france c'est pas très 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 répandue cette légende là mais c'est une énorme légende urbaine aux états unis ils sont notamment référencés dans des légendes amérindienne notamment et le bigfoot c'est une espèce de créatures humanouïes mi singe mi-homme énorme des dents à série qui font trois mètres de haut enfin voilà ce genre de choses et vont se faire attaquer alors c'est pour moi c'est plus un récit survivaliste qu'un récit d'horreur parce que clairement moi les films d'horreur je suis incapable de les regarder à la télé je suis incapable de les lire je suis vraiment une froussarde niveau summum pour ce genre de choses par contre les les choses plus survivaliste je les regarde facilement à la télé ça me perturbe pas et c'est un petit peu ce qui s'est passé là dedans c'est à dire que oui il ya quelques côtés un peu aurorifique mais ça reste très léger franchement ça reste très léger c'est il n'y a pas énormément de détails enfin je veux dire à vous de voir si je récite pas que vous considérez ça comme de l'horreur ou pas parce que pour moi c'est un peu la même veine c'est pas la même histoire mais niveau horreur on est vraiment sur ce stade là quoi et moi je vous dis j'ai vraiment peur de tout donc si je veux dire que ça fait pas très très peur c'est que ça fait pas très très peur et je m'attendais vraiment pas à apprécier cette histoire mais pourtant je l'ai dévoré je l'ai lu d'une traite quasiment ou pas je l'ai lu en deux jours vraiment je m'attendais pas à l'apprécier et finalement c'est mon préféré de la sélection alors que si on m'avait dit que ce genre de roman ce serait mon préféré j'aurais dit connais-tu vraiment mes goûts comme quoi on peut être vraiment surpris par certains genres de littéraire parfois et je pense vraiment que ce qui a aidé à ça c'est la plume de max brooks qui pour moi est vraiment acéré elle est prenante elle vous laisse pas le temps de décrocher que tout de suite vous avez envie de tourner la page vous avez envie de savoir ce qui va se passer vous stresser un peu pour les personnages enfin voilà c'est pour moi c'est vraiment une plume qui m'a qui m'a plu et puis il y a une espèce de je serais pas comment vous dire mais d'attachement détachement avec les personnages c'est à dire que à la fois j'étais attaché au sort des personnages mais il y avait une espèce de recul dans le récit qui fait que j'étais pas non plus bah par exemple quand il y a des personnes qui meurent ça m'a pas émis voilà il y a un certain attachement détachement je trouve ce qui fait que voilà ça m'a vraiment surprise ça m'a agréablement surprise et j'ai vraiment beaucoup aimé ce récit j'aurais pas pensé que ce serait mon préféré de la sélection mais comme quoi tout arrive et enfin je vous ai gardé pour la fin ma lecture vo donc avec le club retelling donc ma lecture fairy loot du mois parce que je sais que ça n'intéresse pas tout le monde comme ça au moins si jamais ça vous intéresse pas et ben la vidéo est finie pour vous et du coup il s'agit de The Stardust Thief de Chessy Abdullah et c'est publié chez Orbit c'est de la fantaisie orientale inspirée des contes des mille et de nuits et pour le coup tous les contes pas juste chez Razad ou voilà et c'est un début de saga puisque le deuxième est déjà annoncé dans cette histoire on va croiser une marchande qui est Luli qui est la marchande de mini qui est un petit peu une comment dire une arnaqueuse un peu sur les marchés et elle va être chargée par le souten de retrouver un artefact magique une lampe qui détient un des jeans les plus puissants un des rois jeans en fait tout simplement et elle même est accompagnée de son garde du corps jean à cela s'ajoute Mazen le fils cadet du roi et vous avez une bonne petite clique qui va partir à la recherche de cette fameuse lampe magique je crois qu'ils sont aussi accompagnée d'Aïcha qui est l'une des 40 voleurs de Omar le frère aîné de Mazen qui est le roi des 40 voleurs et qui est aussi le futur sur le temps soit dit en passant et voilà vous avez un beau comic mag de fantasy d'orient aussi à l'intérieur vous avez des pages mythologiques qui expliquent les différents mythes selon les différentes jeans je sais pas si ça s'inspire vraiment du folklore qui existe déjà ou si elle les a totalement inventés mais moi je les ai trouvés ultra bienvenue et c'était très bien fait vous savez que moi j'aime bien les mythologies dès qu'il y en a un petit peu moi je me ravis de ce genre de choses et c'était vraiment un roman que j'ai énormément apprécié un de mes préférés de mes box fairy loot d'ailleurs c'est une histoire qui est palpitante qui vous fait voyager qui vous fait vous questionner il y a des retournements de situation les personnages ont des dynamiques entre eux qui sont ultra bien travaillés et qui changent aussi constamment et puis et puis voilà franchement je me suis régalée c'était vraiment un très bon livre pour moi mi aventure mi fantasy c'est une vraie quête dans les mondes des mille et une nuits et c'était vraiment très agréable à lire niveau d'anglais je dirais que c'est entre entre débutants et intermédiaires parce que je le trouve pas non plus ultra facile je le conseillerais pas forcément à des débutants débutants mais il est pas difficile c'est juste qu'il est un peu long je saurais que c'est pas le livre que je conseillerais pour commencer à lire en anglais mais il se lit facilement et puis en plus il est très joli puisque ma version fairy loot forcément comme d'habitude est très jolie mais je suis contente parce qu'il y avait eu pas mal de déceptions dans les livres fairy loot ces derniers mois et là on reporte sur de très 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 bonnes bases donc on est content c'est ainsi que je vais clôturer cette vidéo puisque je vous ai parlé des 6 premiers livres que j'ai lu en juillet j'allais dire 2022 non 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 en juillet 2022 n'hésitez pas à me dire si il y a un livre dans cette sélection que vous aimez que vous avez déjà lu, qui vous a plu ou tout simplement qui vous donne envie voilà je serais ravie de voir ça en commentaire je vais aller monter ça, uploader, vous mettre en ligne, la miniature, tout ça tout ça tout ça tout ça en attendant je vous souhaite d'excellentes lectures comme d'habitude et je vous fais des bisous merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada